Salut à toutes et à tous, c'est Koninsky, on se retrouve sur la partie sur Endless PS2 et un petit mot sur le scan au niveau de la vue économie, ça fonctionne, maintenant on a bien, il y a souvent eu un petit patch, ou alors c'est en rechargeant la partie, mais on voit bien les types de production qui se déroulent pour l'instant sur les systèmes, ici sur Idris on est principalement énormément d'industries par rapport au reste, au total c'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de carré, mais on produit un peu de nourriture, pas mal d'industries et très très peu du reste, donc ça permet de voir les productions, alors à la différence de la vue sur la vue des systèmes, ici, la différence c'est qu'on a une vue géographique, tout simplement on peut voir un petit peu ce qui se passe, où est regroupée la production par exemple, pour voir un petit peu où on en manque, pour peut-être avoir des pôles de construction de vaisseaux, ce genre de choses, c'est peut-être un petit peu gadget, mais ça permet quand même d'affiner un peu la stratégie si on le souhaite. Autre chose, sur l'Onika, c'est vraiment un système qui m'intéresse terriblement, il y a de l'Adamantian, c'est un gisement stratégique spécial, c'est un étrange alliage composé de nombreux lantanides qui provient de planètes ou astéroïdes ayant frôlé un trou noir, un vortex ou toute autre anomalie à gravité élevée. Voilà, il présente des caractéristiques de longévité, de durité et résistance, et il demande une métallurgie extraordinairement avancée, faisant appel notamment à des flux de particules non baryoniques à haute énergie, bien évidemment, mais on s'en doutait un petit peu de ça, bien sûr, on le savait quelque part, c'est purement évident. Alors, ok, ça c'est bon, ce que je voulais vous montrer, c'est l'influence qu'exercent sur nous les chargons. Très étonnant, apparemment, ils exercent sur nous une pression d'influence très élevée, il va falloir essayer d'y remédier, surtout que je suis censé être un empire quand même qui se base sur l'influence, donc ça m'étonne un petit peu, mais peut-être qu'eux aussi, et je me dirais bien si les... Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette marcie, la pression d'influence, si vous arrivez à la faire venir vers la droite, donc vous exercez plus d'influence sur eux que eux sur vous, et bien progressivement ça va remonter, tandis que là on voit que ça va par là, et à différents paliers on pourra créer des exigences, demander des... comment dire... lancer des ultimatums, si vous ne nous donnez pas de la brume, au plus bas niveau ou au plus haut niveau des technologies par exemple, et bien ce sera la guerre. Donc ça permet, si vous voulez, de faire du chantage sur les civilisations peut-être un peu moins fortes que nous, militairement, et qui vont se sentir obligés de répondre par l'affirmative à notre demande, donc c'est pas mal de proposer ce genre de système, je trouve que c'est vraiment bien pensé, je pense, il faudra voir à l'usage, mais je crois que c'est bien. Par contre là bon, c'est l'inverse qui se passe, mais je pense pas qu'au niveau militaire on soit vraiment moins fort, donc je pense pas qu'ils feront de demande envers nous, faut pas demander et exiger des choses à un empire qui est plus fort que nous militairement bien sûr. Cela dit, on va essayer d'augmenter le niveau d'influence assez rapidement. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas... en fait c'est sûrement propre à la faction, mais il n'y a pas de rond d'influence autour de leur système, très bizarre. On continue l'invasion au sol d'Oyera, par la guérilla, ça fonctionne bien. Victor Mineur, dans un tour on va... on va prendre ce système à Oyera, mais il faut que je renforce cette flotte qui n'a plus que... que un vaisseau. Alors à Idrus, on a terminé l'infrastructure xéno et industrielle, mais justement on produit quand même pas mal de... de production justement, donc je pourrais faire un Terec modèle 2. en deux tours. Et l'envoyer directement par là. Gain de population, des Isho se sont reproduits, les petits coquins sur Raya, qui est pleine maintenant. Donc quand une planète est pleine, ça produit de la surpopulation. Qu'est-ce que c'est indiqué ici ? Je ne le vois pas indiqué ici, avant c'était le cas, mais je me demande bien si ce n'est pas ceci les seuils de surpopulation. Non, là c'est les différences, c'est les petites crénelages, ici ce sont les séparateurs d'espèces. Stérile, et ici voilà, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier à mes planètes, donc je vais les laisser se reproduire ensuite sur Rigel 2, ce sera bien. Par contre, je voudrais avoir sans doute plus d'influence, mais il faut que j'ai plus de population dessus. Dmitri Lenko a gagné un niveau. Evidemment, Orateur émouvant, on va essayer de le rendre encore plus éloquent, plus charismatique. De manière à produire, par unité de population, encore un petit peu plus d'influence. On est à 82, sur Rigel, normalement lui doit nous donner donc une partie. Ou alors c'est ici que ça se voit. Il met plus 1, pas sûr de voir où ça se met, ce sera peut-être au prochain tour qu'on le verra, mais ça devrait se voir ici. Plus 20 venant de gardiens, ça c'est le gardien qui est ici. Non. Alors, c'est parce qu'il est gardien. Non, il est conseiller, je sais pas trop là. Je vous avoue que je vois pas trop. Si vous avez compris, dites-le moi. On passe le tour. Je vais regarder s'il n'y a rien à analyser éventuellement. Oui, mais j'ai pas encore de... Oh, pourquoi est-il comme ça lui ? On a un truc à analyser, mais j'ai pas encore de... ... de réserve de son dans un tour, il y en aura une qui sera rechargée. Ok. Direct 2, c'est bon, il doit être en garde. Je sais pas, il s'est mis en garde lui aussi, c'est un peu bizarre. On pose des prix des ressources de luxe, bon, pour l'instant... Ok. Bataille à Oira, un rôdeur, zut. On va peut-être perdre la bataille. Ouais, ils ont eu des attaques équilibrées, ils se défendent mieux contre les lasers, mais... Et ils sont meilleurs, bon, ils sont bons à toutes les portées. On va rester à portée longue, ça c'est sûr. Plus d'absorption du bouclier du vaisseau. On peut augmenter les boucliers, déjà ce serait pas mal. On va la regarder, mais je pense qu'on va se faire détruire, parce qu'il part avec la moitié de vie, donc ça n'ira pas. Bon, les troupes sont au sol, ça c'est pas un problème. On va ramener un deuxième vaisseau, pour remplacer celui-ci, vous voyez qu'il est déjà abîmé. Il n'a que la moitié de la vie. On va se mettre en caméra libre ici, on sera bien. On va voir un petit peu ce qui se passe. On voit qu'on a du bouclier, eux aussi. On balance les missiles, est-ce qu'il va se faire détruire ou pas ? Ok, il est passé. Eh, on est trop, on a trop de retard. Oh, 2000 points de coque ! D'accord. Il y a 2000 points de coque aussi quand c'est... Ouais, on va se faire complètement dégommer. Grave défaite, bon évidemment. Evidemment, évidemment. Bataille au sol qui va commencer. On va y aller à Sceau Éclair maintenant, de toute façon il faut en terminer. Action assimilée. Les Haroshem sur Oira ont été assimilés. Je vais me rappeler un petit peu leurs traits d'assimilation. Diététicien de l'espace. Moins 10% de consommation de nourriture sur mes systèmes. Écoutez, bien. Voilà qui est bien. Et il donne plus 3 sur stérile en nourriture et plus 1 de nourriture. On a du de la stérile ici, on pourra les bouger après éventuellement. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On produit 37. C'est de la savane, c'est tempéré. Je pourrais commencer par l'infrastructure Xeno pour vraiment booster la production. Et pouvoir enchaîner sur les autres bâtiments intéressants. On va le faire. On a moins 13 de nourriture. Bah oui, on va sûrement perdre une population avant de pouvoir faire quoi que ce soit de toute manière. Alors j'ai une sonde. Je vais l'envoyer. Sur Huda2. Oh, génial ! De la dame en tient encore. Et il est sur une planète de cendres. Donc pour l'exploiter, il faudra deux choses. On peut aller voir au niveau de la technologie. Il me faudra filtration atmosphérique pour filtrer les cendres de l'atmosphère pour pouvoir coloniser d'une part. Et ensuite il me faudra de quoi exploiter la dame en tient. Mais... Ouais, c'est vraiment pas pour tout de suite ça. Donc je suis pas pressé. Mais c'est bien de savoir qu'on a cette planète là. Alors là, le vaisseau patrouille. On va l'envoyer où ? Là c'est pour la quête. Je peux l'envoyer sur Ibani en 4 tours. Ok. Fin du tour. Observer les mouvements. Beaucoup de choses qui vont se passer ce tour-ci. Regarde un peu ce qui se passe. Terminer les mouvements. Le patrouilleur avance. Alors, on a terminé le T-Rex sur Idrus. Bon, évidemment là j'en ai qu'un. Je vais attendre d'en avoir un deuxième avant de le déplacer. Et même j'aimerais bien faire quand même plus. En terme de points de commandement, on a combien ? Pour l'instant j'ai vraiment fait que des très petites flottes parce que j'ai pas forcément le temps. On a combien en points de commandement ? 4. Ça me prendrait 3 tours pour en refaire 2, avoir une flotte un peu plus sympa. Je vais toujours en faire 1. Pour qu'on en parte à deux sur le système ici. Voir qu'on aille directement sur Amal pour enchaîner, en fait, continuer l'expansion. Le sondage politique. Le dernier sondage est arrivé, c'est le sondage du tour précédent. L'élection, ça semble bon. On donnera un petit coup de boost aux industrialistes, probablement. Alors sur Udda, le réseau de drones est terminé. Je vais pouvoir faire croître mes systèmes, il faut que j'aille vers les milieux désertiques. En tout cas celui-ci où on va être plein assez rapidement. Ouais, il va falloir un petit peu de temps pour y arriver d'ailleurs. Les déserts, c'est ici. Non, je peux déjà le prendre celui-là. Bon là, il y a des choses qui vont peut-être m'intéresser. Mais... Alors des sondes améliorées, c'est pas non plus le truc le plus fou qui m'intéresse le plus. Ouais. On va prendre colonisation du désert et en plus je vais avoir ceci, secret d'endless. On va fixer le niveau, on va encore augmenter la puissance d'expédition, ce qui est bien parce que j'ai plus grand chose à chercher dans mon coin. Je sais que je peux m'éloigner, il faut que j'explore la galaxie aussi, mais... Voilà, on va faire ça. Ce sera cool. En attendant... En attendant, je vais travailler sur ma dust quand même. Et je vais peut-être également me spécialiser. Alors là c'est stérile, là c'est froid et là c'est n'importe laquelle. Mais comme je veux lutter un petit peu au niveau de l'influence, et puis l'influence c'est très important pour le natalie d'Empire qui peut s'en servir comme monnaie, ça peut être bien de faire ceci. Je l'aurai dans trois tours, ça ne me coûte pas d'entretien. Bon, mais je n'ai pas encore fait de quoi que ce soit qui donne de la production ici. Vertile planète tempérée, ouais, ça va me donner plus 10. Par contre ceci, plus 3 par population par planète avec des gisements stratégiques. Ouais, c'est pas un gisement stratégique, c'est du moisi. Ah. Ça je préférerais le faire quand j'aurai deux planètes. C'est bon, je vais toujours faire ceci. Ok, l'ambassade est terminée, ça c'est vraiment bien, ça me coûte un petit peu cher l'entretien, mais on est quand même bon. Et on pourra alors augmenter, voilà, la jauge de déverrouillage du prochain héros. Et ici on a les proportions de chance d'avoir l'un des quatre types de héros possibles. En fonction des actions que l'on fait. On est sur Riegel, ma capitale. Alors, plus 1 par population, on va gagner beaucoup d'argent en faisant ceci, donc ça me paraît important, c'est seulement 3 tours. Et Mitrileko a encore pris un niveau, bon on va le laisser en administrateur, tout ceci c'est des choses qui sont plutôt pour les flottes, même complètement. Un peu plus de pognon. Est-ce qu'on est bon ? On est bon. Hugda a une population d'une et d'un panneur. On a perdu la population d'Arushem en révolte sur la planète. Et on a atteint l'objectif évidemment, puisque c'était d'assimiler une nouvelle faction. Ok. Très bien, on peut terminer le tour. J'ai encore... Oui, le T-Rex 2, il va attendre d'avoir un collègue avec lui. On bouge, on bouge. Oh mais... Attendez, ils peuvent... C'est très étrange, ils peuvent mettre des filaments ici. Pas un truc qu'on peut coloniser normalement. Alors peut-être que leur influence est tellement élargie que les filaments se mettent automatiquement quand l'influence augmente. Peut-être. Très étrange espèce, un peu inquiétante malgré qu'elle soit pacifiste finalement. Le syndicat minier, donc on va pouvoir maintenant améliorer les systèmes pour générer des ressources sur gisements de ressources stratégiques. D'accord ? Plus 1. Et le marché. Prochaine recherche, les inhibiteurs d'évaporation. C'est ce qu'on vient de faire. Du coup, on a débloqué la phase suivante de technologie, économie et commerce. Et donc je vais pouvoir développer mes systèmes. On va faire ça tout de suite pour vous montrer un petit peu. On a l'exploit. Le premier a contrôlé au moins 4 systèmes planétaires, mais il a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Super. On va aller voir pour monter le système parce que ça, ça va vraiment booster notre empire, vous allez voir. C'est le début de la gloire. Ça se fait ici. Et en plus, j'ai beaucoup de moisis bleus, ce qui est vraiment excellent. Donc voilà, modernisation, ça va permettre de faire évoluer nos systèmes planétaires pour les rendre plus grands, plus efficaces, plus avancés. On le voit, c'est repris sur l'image. Jusqu'au niveau 4. Alors au niveau 2, il faut choisir une ressource que l'on va utiliser. Le moisis bleu va me donner plus 4 de sciences par population sur mes planètes dans le système. C'est très bien, c'est très bien. Ça ne me coûte que 20, que entre guillemets parce que j'ai vraiment beaucoup, que 25 pour passer au niveau 2 sur un système. Donc on va valider bien sûr. Je n'ai que ça de toute façon mais ça me convient très bien. Et vous allez voir qu'une fois que vous faites ça, il vaut mieux faire un petit tour de vos systèmes et lancer la modernisation parce que ça va hyper vite en fait. Ça va hyper vite. Je vais laisser quand même l'agence peut-être de Xenotourine se terminer. Quoique, vous savez quoi ? On va même le mettre devant. Sur Quorum. On va le faire également parce que, voilà, je n'ai que 2 de population mais c'est quand même plus 4 par population. Ça me fait déjà un bonus de plus 8. Ça ne me coûte rien à part le moisis bleu, il n'y a pas de frais d'entretien de passer au niveau suivant. C'est que des bonus. Que du bonheur. Donc moi quand je peux, je le fais le plus vite possible. D'ailleurs je vais le mettre ici aussi. On va terminer le Tarek quand même en priorité. Et ici sur Oira, notre nouveau système. On a quand même 3 populations donc ça ne prend qu'un tour, c'est pas grand chose. Excellent. On a gagné des vestiges sur Rigel. Je me souviens plus ce que c'est ça, tiens. Les vestiges profondément modifiés par des millénaires de sommeil artificiel sont des assassins repentis qui consacrent leur intensité et leur efficacité à l'amélioration de la galaxie. Tiens, pourquoi j'ai eu ça ? Plus 2 sur heureux, bon. Ce qu'on va faire également, c'est faire ceci après. Pour faire plus d'influence. La ruche méprise la faiblesse, vous auriez peut-être dû nous écraser lorsque vous en aviez l'occasion. Ils sont prudents maintenant. Ouais ok. Tant mieux. On sait toujours pas exactement où ils sont. Toi tu attends. Et on passe au tour suivant. Alors je sais que je vais encore faire cette quête-ci mais il me faut plus de... Il me faut une flotte quand même relativement conséquente. On peut pas envoyer juste un vaisseau si c'est comme dans l'accès anticipé il faut quand même quelques vaisseaux. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une curiosité. Qui est... De type sous-sol là. De l'antimatière cette fois-ci. C'est bien. On élargit un petit peu notre panel de possibilités d'exploitation de jugement stratégique. L'antimatière aussi dangereuse que puissante sa capture en quantité utilisable dans l'industrie requiert une haute technologie et énormément d'énergie. Curieusement il est possible de capturer des antineutrons et des antiprotons dans les parties des champs magnétiques planétaires où les rayons cosmiques interfèrent avec la matière baryonique. Vous m'en direz tant. D'accord. Plus 2 de science par population sur la planète en plus. Très bien. Alors on a plus rien à explorer ici. Par contre j'ai de façon plus de mouvement donc je peux attendre le tour suivant on verra. Beaucoup de choses terminées mais j'ai mis des choses en... Ensuite par contre on a un terrec qui est terminé. Les flottes de 2 c'est vraiment trop peu. Je vais... C'est vraiment trop limite. Alors ce qui va se passer c'est que si j'en fais que 2 et que je l'envoie là on va encore avoir des pirates générés par la faction mineure. Et sans doute on va encore perdre un vaisseau et ce sera embêtant. Alors que si j'en mettais 3 probablement on serait plus tranquille. Je suis prêt à perdre un tour peut-être. Pour en faire un troisième. Nouvelle évènement inspiré expiré. Plus 2 de portée de vision sur la flotte sur l'organisation 2ème marine des défenseurs. Il faudra peut-être que je renomme les flottes aussi en un truc un peu plus sympa à un moment donné. On peut le faire. J'y réfléchirai. Est-ce qu'on peut lancer maintenant la quête ici ? Toujours pas. Ils mettent 10 tours et puis en fait j'ai l'impression que ça s'arrête avant les 10 tours. J'avais eu 10 tours la fois avant aussi et on n'a pas fait 10 tours depuis. C'est un peu bizarre. On va voir un peu autour. On va voir au tour suivant où on est. Est-ce qu'on a pris ceci en un tour ? Et combien il va rester au tour suivant ? Parce que ça me pose question quand même. On va aller voir ça après. Non, en fait la barre c'est l'endroit jusque lequel on tend. Donc en 9 tours on devrait arriver jusque là quoi. On devrait arriver peut-être à la limite pour pouvoir lancer la quête. Très bien. Il faut que je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est à nous. Il n'y a pas de problème. Je surveille qu'il n'y ait pas de problème sur mes systèmes au niveau militaire. Ça se passe bien. Alors le patrouilleur ici... Je vais... Je pourrais l'envoyer sur Oyera. En 4 tours on y est. On va le faire. On pourra alors explorer cette partie de la galaxie avec ce patrouilleur. Et ici... On va fusionner les flottes pour avoir une flotte quand même cette fois-ci un peu plus sympathique. On va passer par Oyera mais ensuite on foncera sur Amal. Et on déclarera la guerre au Kalgeros. Non pas pour les détruire mais pour leur apporter la vérité de l'empereur bien sûr. C'est bien. Ça monte bien sur Rigel mais je serais quand même content d'avoir la nouvelle technologie. Parce que j'ai un peu trop traîné à ce niveau-là clairement. Mais bon j'ai fait d'autres choses qui m'ont permis d'avoir des systèmes à faire des flottes. Trouver des nouveaux vaisseaux m'ont permis d'envahir les systèmes. Et c'est vrai que j'ai un petit peu oublié la nourriture au début du jeu. J'aurais dû... J'aurais dû faire plus tôt. Alors... Bon apparemment les gardiens causent quand même pas trop de soulèvement, de renforcement du parti pacifiste. Ça va encore. Alors on a débloqué maintenant et depuis un petit moment en fait le marché. Via la technologie dans le secteur économique. Le marché nous permettrait par exemple de vendre de l'hyperium et d'acheter du titane. Il y en a 55 du titane en vente. Donc là c'est les achats et ici c'est la vente. Pourquoi je me pose la question ? Parce que je me dis que sur Rigel on pourrait peut-être tenter de faire une merveille. Genre le centre de technologie intergalactique. Il n'y a que des bonus. Ça pourrait être bien. Ou alors le parc de recherche des Endless et Endless World. Qui va me donner plus 20% de science sur extatique, plus 20% de brume sur extatique, plus 15% et plus 15% sur heureux. Pourquoi pas. Ça, ça m'a l'air quand même bien plus puissant mais c'est aussi plus cher. On peut pas le lancer. On va voir si on peut acheter 25 de... On pouvait faire ça avant pour produire vraiment encore plus. Ça pourrait être bien. Donc on va attendre un tour avant de le lancer. Sur Udda. On a spécialisé la planète. On produit pas terriblement. J'ai pas encore fait de vraiment de trucs de production. Ce qu'il y a c'est qu'il n'y a rien de bien génial. Mais là j'aurais quand même plus 10 pour la planète. Je pense que je vais quand même le faire. Ah. Après on va coloniser la désertique, ça va nous débloquer donc ouais. Je vais le faire. Allez, tour suivant. Il me manque encore quorum. Qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord. Alors, les partenariats... Oui, faut que je montre aussi ma science. Faut pas que j'oublie. Là, la production n'est encore une fois pas terrible. On a de la ressource stratégique ici. Donc faire ça, ça va être efficace. Sur le long terme, on va faire... Fin du tour. Enfin bon, la science avec mes niveaux qui me donnent de la science, mes niveaux du système, ce sera déjà pas mal. Alors je pense que ça concerne Lonica, effectivement, on est à Amical maintenant. On va pouvoir lancer la quête, a priori. La quête d'assimilation. Le bataillon perdu, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Les soldats sont morts depuis longtemps, mais leur sacrifice n'a pas été oublié. Deux siècles plus tard, les Nyriss ont reçu la visite d'une race stellaire. Arrivé à bord d'un élégant vaisseau aux capacités quasiment magiques, des êtres venus d'ailleurs se sont posés sur la planète natale des Nyriss. La communication fut difficile, mais les visiteurs ont expliqué très calmement ce qu'ils attendaient des Nyriss. 200 soldats destinés au combat sur un monde toxique lointain, loin de ceux qu'ils aimaient, pour y mourir d'une mort certaine mais honorable. Les visiteurs n'apportèrent aucune autre explication. Des générations plus tard, grâce à votre aide, les Nyriss peuvent enfin visiter ce champ de bataille. Bon... Il faut fouiller la curiosité sur la planète Lupus IV avec au moins 15 de titanes en stock. On aura 200 de brume et la civilisation mineure. Ça se trouve où ? Ici, juste à côté. Ouais, c'est la quête ici. J'ai le niveau pour y aller. Et c'est pas mal parce que là j'aurai la civilisation. Je pense qu'on va faire un vaisseau explorateur dans ce coin-ci. Parce que celui qui est là, il est parti par là. Je pourrais en faire un riguel, mais on va faire autre chose, vous savez quoi ? Une merveille. Par contre un patrouilleur... Vous savez quoi ? Ça va pas me coûter trop cher. Je vais encore perdre un tour, je sais bien, pour la merveille. Mais si on l'a pas, à la limite tant pis. Mais là c'est que un tour. Et ça me permettra d'aller explorer. Il faudra du titane aussi pour faire cette quête, faut le prévoir. D'ailleurs je pense que je vais... Par contre une fois qu'on aura assimilé, on aura du titane dans le... Sur la planète ici, c'est un dépôt de 3. 3 par tour c'est quand même bon. C'est bien, mais il faudra quand même du tour avant d'en avoir. Donc je pense que de toute façon on va acheter du titane. Avant que le prix remonte trop. Donc c'est 28. Par unité. Et je crois qu'on va en acheter, on va quasiment peut-être tout acheter en fait. Ou tout ce qu'on peut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord vendre de l'hyperium parce que je n'ai vraiment trop. Le prix de l'hyperium n'est pas élevé, élevé. Ouais apparemment c'est assez... Assez fréquent dans cette galaxie de l'hyperium. Il y a déjà d'autres civilisations qui en ont vendu. Et du coup ça fait baisser le prix. Moi si j'en vends une centaine par exemple. Je vais récupérer quand même pas mal de pognon. Assez pour acheter le titane. On va tout acheter parce que j'en ai vraiment pas beaucoup d'avance. Attendez. Oh c'est encore trop cher, d'accord. 20 ça me coûte 708. On pourrait aussi acheter avec l'influence, notez. 30... 35. Je vais les acheter. C'est à peu près ce qu'il me faut. J'ai besoin de 15, ça fait qu'il me reste 20. Pour la merveille. Et là c'est 25. C'est un peu embêtant. Il faudrait 5 de plus. J'ai pas envie de louper donc il faut absolument ce truc là. Et après s'il n'y en a plus à vendre. Parce qu'une autre race l'achète je serais embêté. Donc je vais en racheter 5. Avec l'influence. Et comme ça je suis bon. Pour la quête et pour le... Comment dire... Et pour le... La merveille. La merveille. Le centre de technologie intergalactique. C'est bien. Alors ce serait mieux de le faire sur... Ouais je suis un peu embêté parce que ça serait mieux de le faire sur une planète qui va produire beaucoup de science. Alors qu'ici si on regarde... C'est pas des planètes qui par population vont produire beaucoup de science. Donc c'est un peu dommage de le faire ici en fait. Maintenant après si une autre civilisation le fait... J'aurai également moins 10% sur les coûts technologiques. Donc rien que pour les 10% sur les coûts technologiques c'est bien. Par contre le parc de recherche là il faut vraiment le faire sur une planète qui est productive en science. Puisque c'est juste un pourcentage en plus de ce qu'on produit. Ah oui 20 tours. Waouh. Je comprends que ça n'a pas été encore fait en fait. Ah. Euh... Je sais pas quoi faire en fait. Est-ce qu'on... 20 tours c'est quand même vraiment trop long quoi. Je peux pas passer 20 tours à faire ça. Simplement. Tandis que là en 10 tours je peux l'avoir mais c'est pas la planète idéale pour la faire. Bon on a aussi la production de... On va quand même potentiellement produire vraiment quand même pas mal de brume. J'ai l'impression. Mais bon. C'est pas non plus la planète top top pour ça. Je crois que je vais quand même la faire parce que ça pourrait être pas mal. Autant que je la fasse plutôt qu'un autre empire. 10 tours ça va. Bon. Sur Idrus. On a terminé ceci. On produit pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait faire ça pour profiter de notre source de luxe. Maintenant c'est un bonus par habitant. On a pas grand chose. J'aurais vraiment dû mais on va faire les trucs de nourriture assez vite quand même. Je peux déjà faire ceci. Ça c'est des bonus bruts qui ne dépendent pas de la taille de la planète. Je vais le faire aussi. On va également faire ça pour être plus heureux. Ok. Qu'est-ce qu'on a accompli ? Une rébellion cachée partie 1. On a accumulé 875 donc on est passé des 800. On a obtenu les moteurs répressifs plus 10% de dégâts sur les vaisseaux. Cool. Très cool. 2ème partie. Jolinka la traîtresse refuse de parler. Elle est trop jeune pour être le véritable cerveau de la rébellion. Mais vous n'avez aucun indice sur l'identité du véritable responsable. Vous refusez d'exercer la moindre violence contre votre nièce aussi selon Guitel à l'isolement dans les profondeurs de la redoute des inquisiteurs. Léna affirme n'avoir jamais vu cette fille. Imagine qu'on la soustraite à la naissance pour la faire élever par les ennemis de l'Empire. Aucun signe de sa jumelle Victoria, la jeune femme, s'est cachée dès qu'elle a appris l'existence de cette sœur. Est-ce par surprise ou pour une autre raison ? Mystère, il vous faudra du temps pour dénouer cet écheveau. La rébellion a peut-être disparu mais son existence hante vos jours et perturbe vos nuits. A qui pouvez-vous faire confiance ? Chaque jour, vous vieillissez un peu plus et approchez du moment où vous ne pourrez plus diriger ce grand empire. Vous décidez qu'il est temps de désigner votre héritier et de consolider votre pouvoir tant que vous le conservez. Les trois candidats sont évidents. Le premier protecteur, Adrilenko. Indéfectible garde du corps depuis tant d'années. Héros militaires de l'Empire. Léna Zélévas, votre propre sœur. Malgré sa colère sourde, elle ferait un très bon bonarque et garderait une Zélévas sur le trône. Ou faut-il plutôt nommer Petra Mandzukic ? Cette brillante directrice des recherches avancées a imaginé plusieurs technologies glaçantes qui ont transformé le cours de vos campagnes. Elle pourrait comprendre des occasions qu'offre cette nouvelle ère galactique. Le choix n'est pas facile. Et pourtant il faut choisir. Alors Adry, pour l'avoir, construisez un vaisseau avec au moins 60 en puissance militaire offensive. D'accord. Et on obtiendra Adrilenko, un héros gardien militariste. Plutôt orienté flotte ou amélioration de système d'ailleurs. Pour avoir léna, il me faudra produire au moins 80 unités de brume par tour dans l'Empire. Ça, on devrait y arriver assez facilement en faisant les agences. Ça ira vite. C'est un conseiller de la faction religieux. Ça, ça m'intéresse par contre un peu moins à ce niveau-là. Ouais. Plutôt scientifique apparemment. Et Petra, produire au moins 329 unités de science par tour dans l'Empire. Bon là, je ne sais pas voir où on en est maintenant. Plutôt équilibré dans ses compétences. Je n'ai pas trop envie d'aller vers la science. Idéalement, j'irai vers un de ces deux-là. On choisit un vaisseau avec au moins 60 en puissance militaire offensive. Et on aura un mec qu'on pourra mettre dans une flotte peut-être. Même si j'aurais bien envie le deuxième héros de mettre quand même sur un système. Je sais que je suis militariste, mais en même temps j'ai envie d'être industrialiste. C'est pas évident, le choix n'est pas facile. Je pense qu'on va quand même prendre Lena, qui est la sœur. Ok. Allez très bien, on va se quitter ici. Dur d'arrêter, mais il faut que j'arrête là. On a lancé la quête, on va essayer de la faire le plus vite possible. Et on va également se diriger vers Amal pour prendre un système également supplémentaire ici. Tout en luttant au niveau de l'influence contre les persistants. En essayant de garder la paix pour l'instant. On va voir si on va réussir à garder une paix et à mettre un peu notre main mise dessus. Mais pour l'instant c'est plutôt eux qui nous influencent que l'inverse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut à tous !